What's up bros! Pour la vidéo d'aujourd'hui, ce que j'ai pensé qui pourrait être intéressant comme prochaine modification sur Magetta 2003, c'était de faire un black housing au niveau des headlights à l'avant. Un petit DIY quand même assez simple, plusieurs personnes l'ont fait. Donc je pense que ça pourrait avoir un beau look avec la couleur noire de Magetta. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme on peut le voir, les headlights à l'avant sont quand même un peu jaunis. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté des lumières de rechange pour les faire avant d'enlever celles sur mon auto. Comme ça, c'est un petit peu plus facile au niveau du DIY. J'ai pas besoin d'enlever les pièces sur ma voiture. Puis en même temps, si je manque ma shop, au moins il me reste des lumières sur mon auto. On me déponnait en attendant de finir le projet. Fait qu'on va aller voir comment que ça se passe comme DIY. Donc première étape que j'ai faite, que j'ai pas montée parce que c'est quand même assez long. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les verres protecteurs à l'avant. Ils sont ici. Donc tout ce que ça prenait pour enlever cette partie-là, la glace, c'est un sachoir. Bon, un sachoir à cheveux, pardon, standard. On chauffe ça, puis c'est dans le fond du silicone ici sur le bord qui, avec la chaleur, va comme tomber. Puis ça va décoller. Puis on arrive à un résultat comme ça ici. Rendu à cette date-là, c'est quand même assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les headlights avec le cover enlevé. On va couvrir les parties où on ne veut pas qu'il y ait de peinture. Donc on parle du flasheur, puis où est-ce que la lumière est réfléchie. Moi, je vais peinturer le cover ici, qui normalement aurait un fog light, mais moi je l'ai pas. Ça fait qu'on va tout peindre, sauf le flasheur, puis la partie ici, où est-ce qu'on reflète la lumière. Ça va donner vraiment un bon look noir qui va fitter un peu avec la couleur. Aussi, ce qu'on va avoir à faire, le cover, la glace ici, on a des petites vis à l'arrière. On va devoir enlever pour peindre cette partie-là, qui entoure justement le fort. Fait qu'on va devoir enlever ça aussi. Pour enlever les bows, ce que ça va prendre, c'est une petite toy T10, qu'on va utiliser pour enlever chacune des petites bows. Pour s'enlever, on a le cover de chrome qu'on va peindre en noir. Et on va faire la même chose avec l'autre headlight. Avant de peindre aussi, ce qui va être important, c'est de prendre la pièce qu'on a retirée tantôt, la petite pièce chromée. Il va falloir la polir. Moi, j'ai un petit papier sablé comme ça ici, qu'on va utiliser pour venir sabler la surface, puis que la peinture agrippe un peu mieux par après. Une fois qu'on a sablé la partie chromée du bas de la headlight, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la peindre. J'utilise une peinture assez basic, c'est de l'acrylon dual super bond résistant à roue, même s'il n'y a pas de roue là-dedans. Mais c'est ce que je vais utiliser pour faire la petite clip de peinture. Une fois fait, c'est à ça que ça va ressembler. On veut vraiment que tout soit noir, que ça soit ouvert à 100%. On ne veut pas qu'il reste de chrome du tout, du tout, du tout. Maintenant, on va passer aux headlights. Les deux choses qu'on va avoir besoin. Première chose, c'est du papier journal, qui est la base parce qu'on va venir cacher les côtés ici, puis tous les endroits qu'on ne veut pas peindre avec ça. Puis on va le faire tenir avec du tape, du masking tape, du petit tape vert classique à peinture. Fait qu'on va faire ça. Donc au final, c'est à ça qu'on veut que ça ressemble. On va venir mettre du tape vraiment partout ici, sur les côtés pour vraiment boucher toutes les petites parties de miroir qu'on pourrait voir encore. C'est un peu mêlant en plus parce que là, il y a vraiment, là, avec le miroir on a l'impression d'en avoir mis partout. Mais si on va essayer de boucher à 100%, même chose ici sur le plâcheur, là, on va en mettre le plus possible. Pour bloquer le tout. Quand on met de la peinture, on ne veut pas qu'il y ait de la peinture sur ces endroits-là. Fait que là, en gros, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment juste d'aller peindre pour vraiment cacher toutes les parties chromées pour que ce soit le plus noir possible. On va aller donner une deuxième couche aussi sur les petites parties du bois chromées qu'on a faites tantôt. Puis après ça, on n'aura plus juste qu'à attendre que ça sèche, rassembler le tout, puis installer ça sur le tout. C'est à ça que ça ressemble quand que c'est peinturé. Donc tout, tout noir. Ce qu'on a à faire maintenant, c'est attendre environ une heure pour que le tout sèche. Une fois que c'est séché, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tous les cartons, tout, tout, tout le masking qu'on a fait. On va regarder s'il n'y a pas des petites imperfections dessus. Puis une fois que ça va être fait, on va pouvoir rassembler les lumières ensemble. J'ai aussi les autres pièces qui sont ici, qui sont aussi elles en train de sécher. Une fois que le tout va être fait, on va pouvoir rassembler ça sur le tout. Une fois que c'est sec, on va pouvoir remonter cette pièce-là dans le plastique. Voici à quoi que ça ressemble. Une fois le résultat fini, les collants enlevés et tout, on voit que tout est rendu noir sauf le projecteur. Un petit peu d'imperfection, mais tu sais, c'était mes premières, donc je ne m'attendais pas à quelque chose d'énorme. Comme là, on voit, il y a un peu de noir, mais en général, je suis quand même assez satisfait du résultat. Donc on va tout réassembler, puis on va aller poser ça sur le tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501